Vous avez peut-être déjà remarqué que la couleur de la peau pouvait changer. Par exemple, en hiver, s'il fait froid, l'extrémité de vos mains, par exemple, sous les ongles, peut devenir bleu-mauve. Ou bien, vous avez peut-être déjà vu quelqu'un dont la peau est très pâle, très blanche. Cela se voit aussi sous les ongles ou au niveau des conjonctives. Dans le premier des deux cas, c'est la saturation en oxygène qui est basse, et cela donne de la cyanose, cette couleur violacée. Et dans le second cas, c'est votre contenu artériel, CaO2, qui est trop bas, car votre taux d'hémoglobine est trop bas. C'est de l'anémie qui donne un teint blanc très pâle. CaO2, SaO2, PaO2... Essayons de résumer ces trois termes qui sont en fait complémentaires et ont chacun leur avantage et leur inconvénient. CaO2, le contenu artériel en oxygène, dont on a vu la formule lors de la dernière vidéo, a l'avantage d'exprimer la quantité d'oxygène dans votre corps. Mais l'inconvénient, c'est que c'est un calcul. Donc c'est un peu théorique. Ce n'est pas une mesure prise chez un patient. La SaO2, qui est le pourcentage de saturation en oxygène de l'hémoglobine, a l'immense avantage de se mesurer très facilement par un saturomètre, mais dans certaines circonstances, ça donne un résultat imprécis. Et la PaO2, la pression qu'exerce l'oxygène dans le sang, se mesure également, mais nécessite une piqûre dans l'artère, ce qui est considéré comme invasif. Il existe une façon d'exprimer les liens entre ces trois termes sous forme d'une courbe, la courbe de dissociation de l'hémoglobine. Le premier axe, c'est la PaO2, et disons qu'une valeur de 100 mmHg est une valeur normale, en tout cas chez quelqu'un de jeune. Le second axe, c'est la SaO2, et vous savez que la valeur maximale, c'est bien sûr 100%. Et le troisième axe, c'est la CaO2, et vous savez aussi qu'une valeur normale, c'est environ 210 ml d'oxygène par litre de sang. Voilà. Regardez à présent la forme incurvée de la courbe, assez horizontale ici, puis verticale ici. Eh bien, où que vous soyez dans votre sang, dans n'importe quel endroit de votre corps, vous êtes sur un point de cette courbe. Par exemple, ici, vous êtes exactement dans une de vos artères. SaO2 autour de 98%, PaO2 autour de 100 mmHg, CaO2 autour de 210 ml par litre. On refait le même trajet qu'avec le train électrique de la vidéo précédente. Ici, vous êtes dans un petit capillaire sanguin d'un tissu qui consomme peu d'oxygène. Et ici, tout en bas, vous êtes dans un muscle qui consomme beaucoup d'oxygène. C'est un environnement où la pression en oxygène est très basse, car l'oxygène est très consommé, où la saturation est très basse, car l'hémoglobine se désature au maximum, se libère de son oxygène pour qu'il soit utile localement. Et là, vous êtes dans vos grosses veines, juste avant de rejoindre la gare des poumons. Non, vos wagons sont encore saturés à 75% en oxygène, ce qui correspond à une pression d'environ 40 mmHg. L'immense intérêt de ce que nous voyons ensemble sur l'oxygène dans le sang, c'est d'imaginer qu'à un moment donné, quelqu'un puisse avoir trop peu d'oxygène dans son sang. Et ça, ça s'appelle l'hypoxémie, trop peu d'oxygène dans le sang. Et c'est bien sûr très grave. Et c'est pour cela qu'on va imaginer qu'on puisse donner un supplément d'oxygène à ce patient qui en aurait besoin. Éric Marion, tu es médecin au service des urgences. Alors, comment fonctionne une bonbonne d'oxygène ? Alors, une bonbonne d'oxygène, en fait, c'est un réservoir qui contient de l'oxygène sous pression, sous très haute pression. Les normes sont souvent aux alentours de 200 ou 250 bar, c'est-à-dire 200 à 250 fois la pression atmosphérique. À l'intérieur, cet oxygène pur sous pression va, au moyen d'un détendeur, permettre d'administrer des quantités variables d'oxygène au patient. Alors, comment fait-on pour administrer cet oxygène au patient ? Alors, l'oxygène est administré au patient suivant un système qui est adapté à ses besoins, qui peut aller de débit relativement faible, de 1 à 2 litres par minute, avec des lunettes, à des débits plus importants, de 5 à 6 litres, avec un masque. L'emploi est assez simple, un système on-off d'une part, et ensuite un débit-mètre. Et le débit-mètre permet donc ? D'ajuster le débit aux besoins et aux moyens que l'on emploie pour administrer l'oxygène. Et comment sait-on combien il reste d'oxygène dans la bouteille ? Alors, on a ici un manomètre qui nous montre d'une part la pression maximale pour celle-ci, 250, une zone de sécurité verte qui se limite à 75, et en dessous, il va être temps de commencer à penser à changer de bonbonne. Alors Eric, toi qui organise des rapatriements en ambulance ou en avion, comment est-ce que tu calcules l'autonomie de ta bouteille d'oxygène ? Alors, en principe, on calcule les besoins du patient en oxygène, multipliés par la durée du déplacement, avec un facteur de sécurité qui est de l'ordre de 50%. Si par exemple le patient a besoin de 2 litres par minute, et que ma bouteille fait 200 bar de pression, et que le volume de celle-ci est de 5 litres, cela me fait une quantité globale d'oxygène qui est de l'ordre de 1000 litres. Et donc, en fonction de ça, je vais adapter mon débit, 8 heures d'autonomie dans ce cas-ci. Avec toutes ces informations, je vous propose de réfléchir ensemble à un exercice où on va comparer deux situations cliniques. La première situation est celle d'un patient qui est cyanosé, et il a du mal à respirer parce qu'il a une pneumonie. On verra ensemble ce que signifie une pneumonie par la suite. Et on prend les paramètres de ce patient, avec un saturomètre au bout du doigt, on voit que sa saturation est seulement de 80%. Ben oui, c'est normal, il est cyanosé. Puis on prélève un gaz sanguin qui montre une PaO2 de 50 mm de mercure. Et puis arrive le résultat de sa prise de sang qui dit, son taux d'hémoglobine lui au moins est normal, à 15 grammes par décilitre. À côté de lui, vous avez un autre patient qui lui est très pâle. Il respire calmement. Sa saturation est normale à 97%. Sa PaO2 est normale à 90 mm de mercure. Par contre, son taux d'hémoglobine n'est que de 7 grammes au lieu de 15. Ben oui, c'est pour ça qu'il est tout pâle. Alors j'ai deux questions à vous poser. « Lequel de ces deux patients a la quantité d'oxygène dans son sang la plus basse ? » Ou dit autrement, « Lequel de ces deux patients est le plus hypoxémique ? » Et la deuxième question, « Lequel de ces deux patients a le plus besoin de recevoir de l'oxygène en bouteille ? » Pour répondre à la première question, ce n'est pas compliqué. Il vous faut calculer la formule du contenu artériel en oxygène, puisque la CaO2 correspond à la quantité d'oxygène dans le sang. Donc on fait le calcul. Pour le premier patient, CaO2 égale 15 pour l'hémoglobine, multiplié par 0,80 pour la saturation, multiplié par le facteur 13,9. Cela fait 166 ml d'oxygène par litre de sang, auquel vous rajoutez la PaO2, soit 50, multiplié par le coefficient de solubilité 0,03, ce qui fait 1,5. A la limite, vous pouvez supprimer ce 1,5, car il n'intervient quasiment pas dans le résultat final. Et pour le second patient, vous faites 7 fois 0,97 fois 13,9, ce qui fait 94 ml d'oxygène par litre de sang. Et donc, vous avez la réponse à votre première question. Le patient numéro 2, celui qui est anémique, est beaucoup plus hypoxémique que l'autre. Et c'est normal, car votre transporteur d'oxygène dans le sang, c'est avant tout votre hémoglobine. Un point, c'est tout. Mais alors, vous vous dites sûrement que c'est ce même patient numéro 2 qui a le plus besoin de recevoir de l'oxygène. Ce qui était la seconde question. Eh bien non. Celui qui a le plus besoin de recevoir de l'oxygène en bonbonne, c'est le premier patient. Et pourquoi ? Comparons les courbes de dissociation en hémoglobine de ces deux patients. Le premier patient se situe ici, sur sa courbe à lui. Et si vous lui donnez de l'oxygène, il va pouvoir immédiatement améliorer son contenu artériel en oxygène, sa PAO2 et sa saturation. Il va bénéficier de votre oxygène qui va l'aider à aller mieux. Par contre, je trace à présent la courbe du patient anémique. C'est en fait la même courbe, sauf que l'axe du CAO2 n'a pas la même échelle. Pour une saturation de 97% et une PAO2 de 90 millimènes mercure, on a vu ensemble que le CAO2 est égal seulement à 94 millilitres au lieu des 210 chez quelqu'un de normal. Si vous donnez de l'oxygène à ce patient anémique, cela ne va pas changer grand-chose à la situation. Parce que la courbe, à cet endroit, a une forme horizontale. Et donc, vous pouvez rajouter plein d'oxygène, cela ne changera pas grand-chose à votre valeur de CAO2 et de saturation. En fait, si vous voulez améliorer la situation de la grave hypoxémie de votre patient numéro 2, vous devez lui administrer non pas de l'oxygène, mais surtout une transfusion sanguine. En conclusion, on a vu ensemble les couleurs, le blanc, le mauve et le rose, et on a mis de l'ordre dans toutes les formes d'expression de l'oxygène dans le sang, en évoquant la fameuse courbe de dissociation de l'hémoglobine. Une dernière question, qu'est-ce que vous faites de tout ça si votre patient est africain ?